Ok les gens, bonjour à toutes et à tous, c'est AJ, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la suite de votre formidable aventure sur Dragon Quest Monsters, le prince des ombres. Et on va débuter par une synthèse, rappelez-vous il y a un PNJ dans le palais du démon qui voulait justement synthèse son nébulogénie avec le monstre Mastok. Voilà, Mastok, et bien c'est lui, c'est ce démon pâtissier que j'avais déjà récupéré mais je l'avais synthèse. Donc là je l'ai redressé pour pouvoir faire justement ce cumulogénie, donc pas trop mal du tout hein, cumulogénie. Alors est-ce que c'était le génie qu'on avait combattu ? En tout cas, rendez, ça me paraît bien. Confirmer, euh, bah, il y avait 10 partout. Et ici, ouais, voilà, juste confirmer les géniteurs, on va prendre Cachotier parce que c'est nouveau, on va prendre Espoir de Tornade, ça peut toujours servir. Et enfin, un bonus d'attaque, allez, ça part. Alors, je prends vraiment au hasard, voulez-vous vraiment continuer avec ce monstre partenaire ? Oui ! Eh, il faut faire attention, hein. Il y a un petit message qui dit qu'on peut faire vraiment qu'une fusion, donc si on n'a pas le bon monstre et qu'on synthèse avec, bah c'est fini. Voilà, il est pas mal, il est pas mal. Et après cette jolie synthèse, eh bien, rendez-vous dans un nouveau biome. Donc celui-là, on l'a fait, on avait commencé par le plus compliqué, c'est génial. Et il va falloir qu'on se dirige dans le cercle de l'inconstance. Très bien. Et après, il nous restera, bah, ça va être tout bon. Ça va être tout bon pour ça. Peut-être les niveaux supérieurs pour la prochaine fois. A voir, en tout cas, on se téléporte. Et avant de sortir, je vais vous montrer mon équipe principale et secondaire avec ce qu'on a fait. Et puis, bien sûr, les farming en chani. J'espère déchaîner l'élision. On a Dark Kebab, le monsieur Léopold possédé. J'ai une équipe qui est très ténébreuse, en fait. Là, l'équipe principale avec Crystallinda en plus, Crystalline. Chupa Chups, Granditox Rose. Pyroglas, juste ici. Mais c'est pas pour rien que je l'ai fait. C'est pour avoir Pyromane plus Glacier. Donc les deux, j'aimerais bien les mettre au maximum pour voir après ce que ça fait. On a Mantalo, le monde du ancêtre. Apparemment, un des meilleurs soigneurs. Et en plus, il peut agir jusqu'à deux fois. Donc, très, très efficace. Ensuite, Sac à main. Voilà, Achosaure qui peut faire quelques dégâts. Et enfin, Obsolette qu'on mettait dans l'équipe principale. Mais maintenant, il est un peu obsolète. Et donc, je l'ai mis dans l'équipe secondaire. Chupa Chups, je verrai peut-être plus tard pour le fusionner avec Mantalo. Après, ces monstres-là, je pourrais les récupérer. De toute façon, je vais en avoir aussi besoin pour d'autres encore. Grosse synthèse. Toujours, de toute façon, à chaque épisode, on aura à chaque fois à faire. On avance peu à peu les monstres. On m'avait posé la question, est-ce que je ferais tous les boss monsters du jeu ? Je doute fortement. J'essaierai d'en faire quelques-uns. Mais tous les faire, je ne sais pas. Il faut voir. Cercle d'inconstance entre deux. Un désert. Du sable. Un palais. Ça me paraît bien, tout ça. Ça me paraît bien. De toute façon, l'équipe secondaire, souvent, elle va évoluer. L'équipe principale, peut-être qu'il y en aura qui seront échangées. Ah là là ! Quelle tempête de sable ! Nous voilà vraiment dans le désert. Il faut trouver un endroit où s'abriter. Là ! Où ? Ok, là-haut. Il y a une maison sur la mètre de cette dune. Allons-y pour nous y abriter. Genre, je ne peux vraiment pas avancer avec la tempête de sable ? Obligé de m'abriter ? Affichons la carte. Oh, le chargement. D'accord, c'est un cube qui ressemble à un gâteau. Même si on vient de quitter la zone des bonbons et des sucreries. Il y a des bonbons quand même. Oh, mais on trouve du stone golem là ! Oh, pas besoin de les synthèses ! Oh non ! Regarde son copain qui est mort ! Je suis désolé. Je vais essayer de te dresser. Parce que j'ai bien besoin de toi. Et pour la synthèse, c'est un peu plus chiant. Est-ce que je prends le G ? On va essayer de prendre le G quand même. Allez, défense, défense, et enfin, défense. On va pas mettre de super décuplo, c'est pas bien grave. On va juste un petit peu l'affaiblir. Et ouais, golem de pierre, il me le faut. Après, si j'ai pas le dresser, c'est pas grave. Je pourrais revenir à tout moment. Ok, bon. Les dégâts, ça va. On est sur du 30%, 33 quasiment. Ça passe. Ça passe pas. Bon, je l'ai buté et puis je viendrai en rechercher. On est arrivé. Regarde, la maison que j'ai vue. Entrons vite. Où est Rose ? Moi, je suis prêt à braver la tempête. Rien de grave. Ouais, tous ces golems qui sont morts. Wow. Je sais pas ce qu'il s'est passé ici, mais... C'est étrange. C'est quoi tout ça ? T'es le chef des golems ? C'est toi ces golems ? Tu m'as l'air royal quand même. Ah ! Incroyable ! Voir elfe ici, dans cet endroit. Qui êtes-vous ? Moi, Ponce, gardien du tombeau. Vous restez ici jusqu'à tempête finie. Bah, c'est gentil. Moi, comprends. Vous voyagez à Nadiria pour bagarre et gloire. Ponce, où sommes-nous exactement ? Que font ces golems de pierre dehors ? Ici, haute souffle-vent. Endroit où les miens revenirent. Moi, placer eux tous dehors. Moi, vouloir stopper. Malédiction. Malédiction du père Fid. Lui, qu'adore ici. Malédiction ? Comment ça ? Le père Fid maudire tous les golems de pierre. Nous devons obéir à lui. Pour toujours. Lui, tuer, nous à la tâche. Jusqu'à nous casser. Ensuite, lui, nous redonner la vie. Encore et encore, jamais finir. Pour échapper ça, nous laisser vent éroder. Nous, nous, laisser nos corps devenir sable. Quelle vraie malédiction. C'est vraiment affreux. Vous devoir battre le père Fid. Libérez mes frères. Moi, maudit. Pas pouvoir désobéir à lui. Moi, pouvoir rien faire. Vous affrontez père Fid pour moi. Vous battre. Beaucoup, réputation. Tout le monde content ? Oui. Bah, ouais. Faisons ça. Arigato. Golem plus souffrir. Golem. Libre. Oh oui. Moi, je veux que vous soyez libres. Mais avant, je vais en recruter. Si tu le permets. Regardez les tempêtes. Fini. Pendant la discussion. Merci, scénario. Au nord du désert. Save. Par contre, j'ai vu des jarres juste à côté de toi. Je vais me permettre. Bon. On est méchant parce qu'au final, c'est ses potes et on... Allez. Je peux pas. Ah si, c'est bon. Mini médaille. Super. Ouais. C'est des gentils. En fait, on veut... Bon, après, ça va. Si on les bute pas. Bon, j'en ai tué tout à l'heure. Parce qu'ils ont pas voulu dresser. Marrant, c'est un endroit. Mais ouais, on va essayer d'en choper au moins quelques-uns. Ça m'aide où, ça ? Bah, je pense par le nord. Ça doit être bon. Allez, je vais essayer d'en recruter, au moins. Ça part. 36% un petit peu plus. J'ai réussi à un peu mieux l'affaiblir. Ouais. Bah, le voilà, mon golem de pierre. Houhouhou. Oh, toi, tu vas être vachement utile. Et oui. Bon, il y aura encore d'autres monstres et tout à faire. Confirmé. Super. Allez, on prend. Je pense que ça fait plaisir, ce monstre. Bah. Bah. Il est petit. Il est tout petit. C'est vachement drôle. C'est son bébé golem. Salut, toi. Nanana, je t'esquive. Une grotte de ce côté. Il va falloir attendre l'hiver. On a les ornithoxes jaunes. Pas mal de petits monstres qui traînent. Encore une zone, ma foi, stylée. C'est très désertique. Donc, assez vide. Mais ça paraît logique avec le biome. Puis, eux, voilà, ils sont... Ils sont complètement à la ramasse. Ils restent comme ça. Vides. Vides de sens. Vides d'émotions. Encore, ils peuvent me courser. Ouais, voilà. Yep. Là, c'est bon, j'esquive. C'est quoi, là-haut ? C'est un coffre ? Ou c'est... J'ai l'impression que c'est un coffre. Est-ce qu'on dirait un roucher aussi de loin ? Non, je pense que c'est un coffre. Ouais. Est-ce que je peux aller le chercher ? C'est la vraie question. Ah ouais, il y avait un pont derrière. Ah non, je peux pas. Eh oui, c'est de ce côté. Pareil, il va falloir attendre l'hiver. Bon, on avance. Vous le savez, de toute façon, les zones, je les refais au complet. Avec toutes les saisons. Pareil, il y a une grotte de ce côté. Mais ça doit peut-être monter par là. Tac, tac. Et remonter là-haut. Ouais. Je pense que ça doit être ça. De toute façon, on arrive au temple. Salut toi. Les monstres sont partout. Ils sont partout. Groupe de cactuaire. Tu vas te mettre en défense. Pour voir un petit peu les actions des autres. Super. J'ai bien ce monstre. Souffle sinistre. Pouf. Les bons gros dégâts. Par contre, j'ai plus beaucoup de PM. C'est vraiment, ils l'utilisent. On est à l'intérieur. Bon, je pense qu'en extérieur, il doit y avoir beaucoup de choses à récupérer. Et on va passer pour le moment. Et puis nous, on va aller au fin fond de ce donjon et puis battre le Cador. On va voir, ça va être quoi. C'est un golem ? C'est un autre monstre ? Aucune idée. Par contre, regardez la zone. Catacombe, catacombe, tour, catacombe, catacombe, catacombe. Ici, c'est bloqué. J'aurais pu passer par le haut, justement. Et on va commencer par la gauche. Il faut être organisé. Quand il y a beaucoup de choses comme ça, il faut se souvenir de tout. Donc là, nous, on débute par la gauche. Et il va falloir faire toutes les zones partie gauche pour garder toute la droite. Et la faire plus tard. On va voir déjà si on est bloqué, si on peut passer. Là, par exemple, on a l'air d'être bloqué. Quoique, non. C'est bon, ça passe. Ça passe, il y a du ça partout. Yeah, c'est bon. On prend les jarres. Tac. Et celui-là, mini-médaille. Super. On prend. Il en faut beaucoup. Voyez, je tiens un coup d'oeil maintenant un petit peu à droite. Pareil. Il faut espérer que c'est bloqué. Comme ça, au moins, on sait qu'on n'a rien d'autre à faire ici. Bah, je crois que c'est le cas, en fait. Ouais, je ne pourrais pas passer derrière. Et à droite non plus. Donc oui, tout est bloqué ici. Bah, pas le choix. Pas le choix, on saute. Et on va voir un petit peu ce qu'on a. Eh bien, à l'étage moins un. De quoi remonter. De quoi faire le tour une nouvelle fois. Et on voit, la partie là, rez-de-chaussée, ça va être au centre. Avec le téléporteur, pas un piège, c'est bon. Enfin, attention, toujours on recule au cas où. Mettons la carte. Alors, je suis juste ici. Donc, on voit que je peux passer par en bas, puis après la droite. Je doute que je puisse aller partout. Parce que là, je vois du sable. En revanche. Peut-être pas pouvoir faire le chemin par là-haut. Mais par contre, redescendre par la catacombe qui vont peut-être mener à gauche. Et après, une fois là-haut, je pourrais le faire. C'est l'art de ressembler plus à ça. Alors, par là. Je peux pas y aller. Ici, on a déjà. Je vais tout exploser. Elixir alphique et elixir du sage. J'ai eu deux objets sur les six. Salut toi. Alors, on peut encore descendre. Mais moi, ça m'intéresse pas. Non. On va aller voir juste ici avant. Moi, je veux tout récupérer. Rien raté, rien zappé. Salut. Ça s'amuse. Dans le sable. Ils sont bien. Par ici. Et bah, je pourrais pas passer non plus. Ah, si, par là. Hé 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 hé. Alors, il y a un trou ici. Juste avant. Donc voilà, on a fait tout le contour. J'ai récupéré les coffres et tout qui traînait. Catacombe. Ah, il y a un catacombe là. Il y a un catacombe là-haut aussi. Mais de ce côté. C'est la même chose. Il y en a beaucoup. Mais ça doit être pour des objets. Donc, il faut vraiment qu'on y aille quand même. À part si l'une d'elles nous fait tomber sur le bon chemin. Puisque là, on peut remonter. C'est bien là disparu. C'est génial. Ouais, ça fait le grand tour. C'est ça. Je peux tomber ici. Et dans tous les cas, je vais remonter par l'escalier qui avait juste à côté. Et là, ça va nous permettre juste d'aller chercher les autres salles. Ouais, nous, ça sera bien au milieu. Il va falloir aller en haut. Ça n'a pas été fait puisqu'on voit qu'il y a des colonnes qui bloquent. C'est assez labyrinthique. Mais personnellement, moi, je m'y retrouve. Donc, ça va pour ça. Là, il va falloir descendre. Et c'est ce qu'on avait dit justement quand on était à l'étage inférieur. On va atterrir dans une salle qu'on n'a pas fait. Et là, je vais pouvoir récupérer ce qu'il y a à récupérer. Notamment ça. On a un coffre. Ok, donc j'avais raté un coffre là. Je ne l'avais pas vu parce que ce ne serait pas un piège. J'irai voir après. Il y en a un autre coffre ici. Ça me tombe à gauche. Par contre, je vois. Voilà. Je le voyais bien qu'il y avait un monstre qui voulait m'attaquer. J'entendais sauter. Boum, 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 boum. Et on va essayer. On va essayer pour voir si c'est un piège ou non. Est-ce que ça passe ? Non, c'est bon, c'est un vrai coffre. Au final, les donjons maintenant, c'est très souvent labyrinthique ou pas d'ailleurs. Et en fait, il y a des étages inférieurs, supérieurs. On monte, on descend pour au final arriver jusqu'au bout avec pas trop grand-chose. Quelques objets comme là que je récupère. Mais sinon, en termes de mécanique et tout, il n'y a pas de trucs assez énervés. Rien de magie, ça je récupère. Rien de vitalité aussi. Alors, je n'ai pas fait toutes les salles. Il me manque la partie droite ici. Bon, j'y reviendrai, ce n'est pas un problème. Bon, je suis soigné. Comme ça, on va être paré pour le boss qui va arriver. Il va falloir qu'on grimpe par là. Mais oui, un peu dommage qu'en termes de level design, ce ne soit pas un peu plus amélioré que ça. Ils auraient pu faire mieux. Mais bon, maintenant, on a le jeu comme ça. On le prend. En tout cas, l'histoire, elle me plaît beaucoup. En termes de gameplay, on est sur du Dragon Quest Monsters. Monster Joker, c'est quasiment la même chose de toute façon. Donc, ça ne change rien. Et voilà, tiens. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus, vous, dans un jeu vidéo ? C'est l'histoire ? C'est le gameplay ? C'est les graphismes ? Ou c'est encore le contenu ? Là, en termes de contenu, ça va, je trouve encore. Donc, on est arrivé au boss. Et remportez-moi dans les commentaires. J'attends votre réponse. Quoi ? C'est qui, cela ? Vous devez être le perfide. Libère les golems de pierre, maintenant. Non, 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 ce n'est pas possible, car j'ai besoin d'eux pour mener à bien mon grand... Mon plan grandiose, petite sotte. Ah, vous ne me laissez pas le choix. Je vais devoir vous tuer. Préparez-vous à mourir dans 5, 4, 3, 2, 1... Dans cette voix perverse. Je suis prêt. Qui va mourir ? Je pense que ça va être toi. Tu as des monstres aussi, de ton côté. Je vais donner des ordres, encore une fois, pour pouvoir faire... Est-ce qu'il utiliserait de la magie ? Je vais mettre méga protection tout de même. Et le reste, je vais le laisser faire en mode... Il a réflexion. Je ne pourrais pas utiliser de sortilège sur lui. Ça va, j'ai un attaquant parti sur le physique. Autant mieux, non, à soupir, c'est une aptitude. Mais par contre, il prend 0 dégâts. D'accord, c'est une aptitude aussi. J'ai eu peur, je pensais que c'était un sortilège. Bah, tels les dégâts qu'on met, hein. Je vous laisse faire. Megalec ! Ah, lui aussi, hein. Il a des sortilèges qui ne sont pas trop mal. Noir soupir. Les TNM, il résiste. Pile de tension, donc voilà, ça ne bouge pas la tension. C'est vraiment une grosse attaque. Qui va demander des gars. Et il est terminé en deux tours. Attends, j'ai commencé par le niveau le plus compliqué. Pour ces étages-là. Point de talent 12, ouais. Et bah, combat... Au poil. Le perfide, ça t'a joué le malin. Ne vous emballez pas trop vite. Vous êtes tombé dans mon... Quel piège ? Le piège de qui ? Il n'est pas formidable. Vous n'avez aucune idée de ce... Dans quoi vous vous êtes embarqué. Le plan suit son cours comme prévu. J'aimerais simplement voir vos têtes quand... Le golem ? Un piège du golem ? C'est bizarre qu'ils disent ça. Soit c'est un autre boss. Un autre démon qui traîne dans le coin ou dans un autre étage. Soit... Ponce... Tu peux te poncer, Martine. Je ne sais pas. Retour à la maison de Ponce. On va voir un peu ce que ça a donné. Oui, je peux y aller ? Oui, c'est bon. D'accord. Il y a eu un changement de saison et pendant le changement, du coup, j'ai dû attendre. Et où on pense ? Ils nous ont vaincu le perfide. Vous êtes tous slim maintenant, non ? Ponce ? Où êtes-vous ? Je n'ai pas fait attention aux chaussures de Rose. Il n'y a personne. C'est le collier de Ponce. Alors, peut-être un autre méchant. Est-ce qu'on va savoir ? Est-ce qu'il est mort, lui aussi ? Il a dû se changer en sable, aussi. Il est mort, non ! Ponce. Oui. Allô. Allô. Il y a du sable sur le réseau. Qui m'appelle ? Bonjour. Vous voyez bien, mon seigneur ? J'ai trouvé le brassard étincelant. Oh, Azuzote. Il a géré. Je vous attends à Roscolyne. On vous voit là-bas. Il vaut mieux aller voir Azuzote. Et si nous retournions à Roscolyne ? Bah, ouais. On n'a plus rien à faire ici, hein, Rose. Ouais. Votre chef. D'accord. Il y a du dracu large. Mais c'est aussi un bon bon sang. Bon. De toute façon, je vais râler la prochaine fois. Entre deux tours de Rose Colline. Oui, on va y retourner. Azuzote qui a trouvé le brassard étincelant. Oh, il y a une échelle aussi. Je ne l'avais pas vu, ça. J'y retournerai. C'est pas grave. Sur la fouille, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Un petit peu, mais pas trop. Et puis toujours ce cheval, on quitterait d'ici. Azuzote. Alors, Montiopé. Monseigneur, Monseigneur. J'ai trouvé le brassard étincelant pour de vrai. J'ai vu des monstres essayer de le sciper dans une petite boutique lugubre de Sandor. Je ne sais pas réfléchir de le réfoncer sur Paf. Et tu voulais s'imaginer la suite. Et donc, le petit bordel, il se débrouille. Le brassard étincelant. Merci Azuzote. On ne pourrait pas espérer meilleur ami. Devions retourner voir le professeur Genome au laboratoire. Bon, j'ai une synthèse en dessous de ma caméra, mais je préfère vous le cacher. Comme je l'ai dit, je ne vais pas faire cette grosse synthèse pour le moment avec mes deux gros monstres qui traînent dans l'équipe. Par contre, on peut faire les autres. Ça, ce n'est pas un problème. Bon, bah, l'hypothermiox, on l'a vu, il est dans le donjon. Donc, ça ne sert à rien que je le fasse ici. Toi, on peut le faire. Grand Bastoner, Grand Faucheur, et puis Rhinocerach. Alors, avec quel monstres on peut les faire, par contre ? Obsolet. Ce serait bien qu'Obsolet évolue. Est-ce que là aussi, je peux prendre Obsolet ? Là, c'est mon génie. Non, ici, je ne pourrais pas. Le Rhinocerach. Rendez aussi. Rendez et rendez. Ça me paraît bien. Quoique, parce qu'Obsolet est rancé aussi. Le souci, c'est qu'il va désévoluer, si on peut dire ça comme ça. Mais bon, il faut bien qu'il serve à quelque chose et qu'il se transforme à un autre monstre. Donc, on va faire le Grand Bastoner avec lui. Et le Crabar. Bon, ça me paraît bien. Il y a beaucoup de monstres. Il y a beaucoup de monstres, mais on va le faire en or. Point de talent. 113. On est bon. De toute façon, PV2, il va falloir l'avoir au maximum. Je ne peux pas le faire pour le moment. On va remettre bonus de PV2, bien entendu. On va mettre Esthète de Flamme. On récupère encore le Giga Flamme. Et pourquoi pas Crameur. Il n'y a pas Giga Crame. Donc, pas foufou. Défenseur, bon génie, réflexion, méga protection. On va mettre bon génie. Ça me paraît cool aussi. Tac. Voilà, petite fusion. Pas des grosses fusions pour aujourd'hui. Mais peut-être pour la prochaine fois. Oui, on... Pareil, bon, le Grand Faucheur va le faire. Avec notre cumulogénique qu'on a récupéré. Et puis, Billette. Donc, oui, les stats, pareil. Pas foufouf. 82. Est-ce que je peux avoir attaque au maximum ? Je peux avoir attaque au maximum. Et ce serait tout. Bon, on va prendre au moins un bonus attaque 2. Comme ça, ce ne sera pas pour rien. Attaque 2. Seigneur. On va le prendre. Il n'y a pas à l'âge. Mais le coup, franche. Ça me paraît bien aussi. Et enfin, le dernier. Espoir de Tornade Occultiste. Non. 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 Je vais reprendre l'espoir de Tornade. Hop. Et pour finir, le Rhinocérash avec Plantingrade et la Fromage Frais. Pareil en point de talent. Je ne pense pas que je vais pouvoir en mettre. Oui, en effet. On va prendre Duelist. Attaque 36. Attaque 16. Gigagash. Bruicester. Bruicieux. Ouais. Ça a l'air fort. Enfant sauvage. Non. Ce n'est pas foufou. Est-stalker de pierre. Oui. Pour les mélanges des stockers. Ça, je vais le prendre. Protection Elec. Briseur d'aspir magie. Et protection Elec. Totalement au hasard. Après, bon, ça permet... On ne voit pas son bras. Ça permet d'avoir des super-promotion magiques. Ça, c'est bien. Cool. On confirme. Et on en finit avec les synthèses pour aujourd'hui. Quoique. Ouais, si, on va garder comme ça. Regardez ça. Et prochain épisode. Là, on fera d'autres grosses fusions pour l'équipe principale et pour l'équipe secondaire. Ça me paraît bien. J'espère que pour vous aussi. Je vous fais des bisouilles. Des keys of care. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner. Et à laisser votre pouce bleu sur la vidéo. Et bien sûr, à la partager à vos amis et à votre famille. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada